« Elle est la part non négociable de ma vie », déclare souvent avec tendresse Charles III au sujet de son épouse Camilla, rencontrée dans les années 70. Toujours à ses côtés, dans l'ombre, Camilla veille. Camilla a un seul but, soutenir son mari. « Être monarque est un travail difficile et solitaire et elle sera toujours là pour lui » confie Angela Levin, la biographe de Camilla. Entre le roi et la reine consor, un amour sans faille, qui a traversé bien des tempêtes. Le 6 mai prochain, le couple sera couronné sous les voûtes de l'abbaye de Westminster. Ensemble, les yeux dans les yeux, ils vivront un événement historique. Rien, pourtant, ne laissait présager un tel scénario. Année 70. Camilla chant aux une petite plaisanterie à l'héritier du trône, soulignant que son arrière-grand-mère Alice Kepel a eu une liaison avec le roi Edward VIII, l'arrière-arrière-grand-père de Charles. « Ça nous fait quelque chose en commun », murmure-t-elle, face à un prince Charles amusé. Dembley, l'héritier du trône aime son humour, son naturel désarmant, lui, s'y habitué à la vie corsetée des palais. Il partage tant de points communs, la nature, le jardinage, les chevaux, les chiens, ou encore la chasse. Mais Camilla Hachan n'a pas le bon profil pour la couronne britannique. Alors quand le prince de Gall s'engage dans la Royal Navy, elle épouse Andrew Parker Bowles, rencontrée quelques années plus tôt. Le prince de Gall en aura le cœur brisé. De son côté, il épouse Lady Diana Spencer en 1981. Une fille est bien née, vierge, le profil idéal. Mais ce mariage arrangé est un cruel échec. Et le prince Charles retournera vite dans les bras de son premier amour. Caché, leur idée née ne sera que plus forte. Ils divorceront chacun à leur tour. Mais quand la princesse des cœurs meurt lors d'un tragique accident de voiture sous le pont de l'Alma en 1997, Camilla devient l'ennemi public numéro 1. Elle se cache, se taire, mais le couple ne tire en aucun cas une croix sur son amour. Pour redorer son image, Marc Bolland sera appelé en renfort afin de faire accepter et relooker Camilla. Une grande opération séduction est lancée. Avec un objectif en tête, le mariage. Il aura lieu le 9 avril 2005. Mais à nouveau, différents obstacles se mettront en travers de leur chemin. Le roi Charles et Camilla, les 40 photos qui ont marqué leur histoire d'amour quand Harry et William ont supplié leur père de ne pas se remarier dans ses mémoires baptisées spères, le prince Harry a confié avoir été clair à l'époque. Avec son frère William, ils avaient promis à leur père d'accueillir Camilla dans la famille, mais à une condition, qu'ils ne l'épousent pas. Ainsi, les princes William et Harry auraient supplié Charles de ne pas se marier une seconde fois après la mort tragique de leur mère Lady Diana. A cette requête, le prince Charles de l'époque n'a pas répondu. On devine par la suite pourquoi. Déterminé à faire accepter à sa famille et aux Britanniques sa bien-aimée, le prince Charles n'a écouté que son cœur, et non ses fils. Les fiançailles sont annoncées le 10 février 2005, puis le mariage aura lieu quelques semaines plus tard, le 9 avril 2005. Malgré leur réticence, les princes Harry et William répondront présents. Le cadet racontera que, pendant toute la cérémonie, il a gardé la tête baissée comme pendant les funérailles de Diana. Ambiance.Camilla et Charles doivent faire face au dégoût du public en 2004, un sondage populu a révélé que seulement 32% des personnes interrogées étaient d'accord pour que le prince Charles épouse Camilla. 29% étaient contre, et 38% s'en fichait royalement. Le prince Charles, droit dans ses bottes et sur des choix de son cœur, a certainement pensé que tous finiraient par se faire à l'idée. C'était mal connaître les plus virulents d'entre eux. Penny Junior, biographe royal, s'est souvenu dans The Express, avoir reçu des mailles de téléspectateurs de BBC Breakfast exprimant leur dégoût total pour la nouvelle. Une femme s'est même tenue devant Clarence Aude, la maison que Charles et Camilla partagent, et a déclaré que le prince de Galles de l'époque ne serait jamais roi s'il épousait Camilla. Elle avait tort. Et Charles raison. Les Britanniques ont fini par se faire à l'idée, heureux de voir un monarque aujourd'hui amoureux, serein et apaisé. Camilla, terriblement malade avant son mariage les nuits avant le jour J, Camilla Parker Bowes a eu bien du mal à dormir. Le heureux événement la stress est terriblement. D'ordinaire calme, elle était on ne peut plus émue à l'approche du grand jour. En plus du stress, Camilla est affaiblie par une violente sinusite. A Raimi Laus puis à Clarence Aude, la future mariée passe des heures épouvantables. Les nuits sont courtes et fatigantes. La veille, Camilla était toujours si malade, que nous ne savions pas si le mariage pourrait avoir lieu, confiera, inquiète, son amie Lucia. Le jour J, elle refusera même de sortir de son lit, relate Angela Levin dans le livre Camilla, From Outcast to Future Queen Consort, un cas de panique interne selon un ami. Camilla finira par trouver la force de se parer de sa robe signée Robinson Valentine, d'enfiler un élégant manteau couleur crème, avant de se coiffer d'un grand chapeau assorti à large bord, doté de dentelles et de plumes, conçus par le célèbre modiste Philippe Tréassi. Fin prête, boostée par son amour, elle a pu rejoindre son futur mari qui l'attendait de pied ferme. Un mariage repoussé à cause. De la mort de Jean-Paul II initialement, Charles et Camilla avaient choisi la date du 8 avril pour leur mariage. Mais peu de temps avant la date fixée, les noces avaient dû être reportées de 24 heures. En cause, la mort du pape Jean-Paul II le 2 avril 2005. Dans son livre, le prince Harry affirme que son père et Camilla ne voulaient pas se marier le jour même où le pape était enterré. Mauvais karma. Moins de presse. Mais surtout, grand-mère voulait que papa la représente au funérail. La guéneda royale est donc tout chamboulée. Le 8 avril, le prince Charles se rend donc accompagné de sa future femme, Camilla, à Rome. Le prince Harry avouera dans ses mémoires qu'il ne pouvait s'empêcher de penser qu'une sorte de force cosmique, sa, maman, conspiraient pour faire obstacle à leur union. Mais le lendemain, le couple est bel et bien de retour au Royaume-Uni pour enfin s'unir. A 58 ans pour elle, et 57 ans pour lui, il était temps. Un mariage entre deux divorcés. Le mariage de Camilla et Charles s'est déroulé en deux temps le 9 avril 2005. Une cérémonie civile à Windsor Guildhall et un service de bénédiction conjugale à la chapelle Saint-Georges. La première a connu quelques couacs. Le château de Windsor n'ayant pas de licence pour organiser des cérémonies de mariage, le couple a dû se rendre dans un modeste bureau d'enregistrement sur Windsor High Road. La salle Asco avait des taches noires sur le tapis brun, différents boîtiers électriques peu esthétiques, et un autocollant au-dessus de l'interrupteur, veuillez éteindre les lumières note l'expert Royal en Eugéla Levin. 28 invités sont présents. Elisabeth II et le prince Philippe n'ont pas fait le déplacement. Une bénédiction sera par la suite organisée en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Face à l'archevêque de Canterbury, le prince Charles et Camilla s'unissent, en présence cette fois-ci de la reine Elisabeth II. Au moment solennel des serments du repentir, tous retiennent leur souffle. Nous reconnaissons et regrettons nos nombreux péchés et turpitudes qu'à travers le temps nous avons commis, en pensée, en parole, et en action, contre le roi du ciel, provoquant son juste courroux et son indignation envers nous. Récitent les mariés. De quoi provoquer quelques commentaires acerbes, le lendemain des noces, dans la presse. Mais peu importe, au fil des années, Camilla a su s'imposer comme un atout de la couronne britannique et a su conquérir le cœur de la reine, Elisabeth II. En février 2022, la veille de son jubilé, la monarque a déclaré qu'elle souhaitait sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort. Une consécration. Crédit photo, express syndication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501